La scène est sans doute surréaliste, mais vraie. Un taxi pris d'assaut par des populations en colère, se disant avoir affaire à des braqueurs. Moi j'étais de l'autre côté, j'ai juste vu la voiture, le taxi, il voulait rentrer pour aller vers XOR et tout d'un coup, il ressortait par la marche arrière. J'avais compris qu'il y avait un problème. Il y a quelqu'un qui les a vus là-bas, soit disant qu'ils avaient braqué un jeune, il doit traîner quelque part là. Donc le jeune, dès qu'il a dit que c'est vous qui m'avez braqué à Ouassa, dès qu'ils ont entendu ça, aussitôt ils voulaient refouler en arrière. Il est venu cogner une RAV4, on a même ouvert leur voiture, on a vu des objets un peu bizarres là-bas, qu'ils utilisent quoi. Un emballement des habitants de Paka à l'allure d'un ras-le-bol, après une succession de violences constatées dans le quartier. Ce dernier temps, il y a eu un peu à l'amour du pays, c'était je crois avant-hier. Là-bas aussi il y a eu des braquages, des bébés noirs. C'est toujours la nuit, c'est toujours la nuit. A partir de 20h, c'est là où ils commencent leurs opérations. Il y a longtemps, les bébés noirs finissent ici dans le quartier, ils viennent menacer la population, ils viennent avec des machettes etc. Nous ne sommes pas en sécurité, nous ne sommes pas à l'aise. Il y a des élèves qui partent à l'école, à 5h du matin, il y a des élèves qui se réveillent le matin pour aller à l'école. Bon, à 5h du matin, les bébés noirs se présentent dans les avenions de l'Erienne, donc les enfants n'ont pas l'accès d'aller à l'école. Mais non, là nous ne sommes pas en sécurité, ni premièrement pour les violences, ni nous les jeunes, et les mamans, tout le monde, nous ne sommes pas en sécurité. Le temps devait vraiment faire face à ça. Une situation de plus en plus alarmante pour le pantonegrin qui, à peine la liberté de circuler la nuit retrouvée, commence à prendre peur.